je vais diviser chapitre 2 en trois parties chapitre 2 concerne l'algorithmique et la programmation dans ce cours on va faire la programmation pascal c'est la première motion la plus proche de l'algorithme avant de parler comment écrire un programme ou un algorithme on va d'abord d'essayer de donner une définition c'est quoi en l'alguphite d'étono n'alguphite d'étono n'alguphite d'etèze la Recordation de l'almanais est un élève de l'almanais Ça fait un espèce de description, j' youth j'un aware que c'est un émole des histoires Dans laITEе, il s'agit du écriture volonté par Chav سے le творост Il fait ce programme qui a pu lire les histoires On a essayé de donner une définition fricure. Un algorithme est une suite finie d'opérations élémentaires. C'est un algorithme qui est un algorithme d'amélioration. C'est un algorithme d'amélioration de l'amélioration. C'est un algorithme d'amélioration de l'amélioration. C'est un algorithme d'amélioration. 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 Nous allons vous remercier de l'étranger de l'étranger afin d'écrire l'étranger Nous allons trouver l'étranger Nous allons trouver l'étranger pour l'étranger et après l'étranger Nous allons trouver l'étranger Et nous allons trouver l'étranger et la théorie de l'étranger pour en lire l'étranger Nous allons faire en expérience et les profondeurs Nous allons trouver l'étranger Nous allons séparer la théorie Nous allons ainsi les 3 parties Cours chapitre 2 La première partie est les structures de données de base et les opérateurs de base. Deuxième partie, ce sera ce qu'on appelle la structure conditionnelle. Deuxième vidéo, c'est la structure conditionnelle et la troisième partie c'est la structure répétitive. Voilà, c'est les trois parties. On va commencer par la première partie, les structures de données de base. Avant de cliquer, on va s'attirer au point de cliquer sur les structures de données et les opérateurs de base. Pour s'attirer au point de cliquer sur le format des structures de données et de base, on va s'attirer au point de cliquer sur le format des scènes. C'est un défilé dans le programme. 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 Pour le moment, on va voir les variables et les constantes. On va voir les structures de données. On va voir l'alignement. Après la déclaration, on va voir l'alignement. C'est un défilé dans le corps. Le corps de l'alignement est la frégorie. Dans le corps, on va voir l'alignement. Il est un défilé dans le temps. Il est un défilé au début et au début. On va voir l'alignement. Pour le pascal, on va au début. On va ver l'alignement. On va voir l'alignement et on va au début. C'est le langage de l'algorithmique en français et en anglais. C'est le plus important. Les points-virgules sont les points-virgules. Les points-virgules sont les points-virgules. Ils peuvent savoir comment ils font les instructions. Celui-ci n'est pas qu'ils font les instructions. Les points-virgules sont les instructions. C'est la structure d'un programme. On va voir les structures de données qu'on va utiliser, qu'il faut déclarer. C'est les variables et les constantes. Dans un premier temps, on va voir les variables. C'est la structure de données. Les variables. Les variables. Comme les ismées. Ou comme vous l'avez dit, c'est la structure d'un programme. Et les variables. Les variables. C'est un emplacement mémoire. C'est un emplacement mémoire. C'est un emplacement mémoire. Un emplacement mémoire. la variable un nom ou ce qu'on appelle un type le nom ce qui m'a une boîte aux lettres c'est l'adresse parce que qui veut le nom la partie traitement il va dire le traitement demandé il va dire le traitement demandé il va dire le type il va dire le type il va dire le type il va dire la variable donc une variable peut contenir des valeurs les valeurs doivent être du type de la variable quand on déclare une variable de type entier donc on va mettre le type le type il va dire le type le type qui déclare une variable de type boolean il va dire le type pour déclarer ces variables déclarations comment déclarer une variable pour déclarer une variable il va dire le mot clé var que ce soit en pascal ou là en algorithmique bon c'est un mot clé var ensuite il va dire il va dire il va dire la variable non variable il va dire il va dire 2 point et ils vont dire le type de la variable voilà le type de la variable comme nous disons il va dire le type qui permet de faire y'arguer une variable c'est sûr la variable c'est sûr le type qui permet de faire la variable qui permet de faire 5 types de base. Ce sont les 5 types de données qu'on va voir. Ça, c'est les variables. Comment déclarer une variable ? Deux, les constantes. Bon, les constantes aussi, une constante, c'est une case mémoire qui a un nom et qui a une valeur d'un certain type. La différence entre variables et constantes. Les variables peuvent changer de valeur durant l'exécution du programme. C'est-à-dire que les constantes peuvent changer de valeur dans l'exécution du programme. C'est-à-dire que les constantes sont les variables. Ce qu'il faut retenir, bien sûr, on a vu la structure d'un programme. Le programme, il y a trois parties. Il y a l'entête, les déclarations et le corps. L'entête, bon, c'est-à-dire qu'il y a un programme. C'est-à-dire qu'il y a un programme ou l'algorithme ou l'algorithme ou l'algorithme. C'est-à-dire qu'il y a un programme ou l'algorithme ou l'algorithme ou l'algorithme. Une variable est caractérisée par son nom et son type. L'isme ou le nom. C'est-à-dire qu'il y a un programme ou l'algorithme ou l'algorithme ou l'algorithme ou l'algorithme. Le type est le nombre de l'équilibre qui s'agit d'une variabilité. La constante est un nombre de l'équilibre. Nous voulons beaucoup plus de l'équilibre parce que l'équilibre de l'équilibre de l'équilibre. Après plusieurs équilibres, l'équilibre de l'équilibre de l'équilibre de l'équilibre. Donc ça, c'est les structures de données. Maintenant, on va voir les types de données qu'on peut utiliser. J'ai déjà mentionné les 5 types de données qu'on peut utiliser. Donc types de données. Comme ça, je vais vous donner ces types. C'est un algorithme dans un algorithme. C'est un algorithme. C'est un algorithme. C'est un algorithme dans le programme Pascal. Nous devons le type entier. Entier est l'adad de l'équilibre. Pascal est l'équilibre. Une type réel. Une type réel. L'adad du l'équilibre. Réel. Avec un A. Une type réel. Une type réel. Caractère. Chère. Chère. Chaine de réel. Chaine de réel. j'aimerais avoir de chourof string et enfin qu'est-ce qu'il y a le type bouillien manctique bouillien bloqué de données de bas d'accord on est là en basque bon d'adad la réglédie 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 Quelle est le type boulien ? C'est le type boulien. C'est le type boulien. C'est le type boulien. Donc là, c'est le type de données. Maintenant, on va voir les opérateurs. Les opérateurs aussi manquaient plusieurs types. On a aussi des opérateurs arithmétiques. On a aussi des opérateurs arithmétiques. Ils ont donc des opérateurs. On a aussi des opérateurs. C'est ce qu'on appelle la division éclédienne, c'est-à-dire la division éclédienne, c'est-à-dire la division éclédienne. C'est ce qu'on appelle la division éclédienne. C'est ce qu'on appelle la division éclédienne. C'est 2. 2.5. 1.5. 1.5. donc div c'est le résultat de la division euclidienne au mode c'est le reste de la division c'est le résultat de la division c'est le résultat de la division c'est le résultat de la division la puissance mais qu'un cheveu pascal d'ambule vélix à dos les opérateurs arithmétique qui a une ensuite ce qu'on appelle les opérateurs relationnel relationnel alors les opérateurs relationnel ce sont les opérateurs de comparaison inférieur inférieur ou égal supérieur supérieur ou égal ou égal là différents différents inquiets toi ça ce qu'on appelle les opérateurs relationnel à deux couleurs couturium polycope ou ta forme déjà à l'avance qui a une des opérateurs logique des opérateurs logique des opérateurs logique on a et en pascal c'est end ou en pascal c'est or et non la négation en pascal c'est note on va garder uniquement ces trois opérateurs logique les derniers opérateurs c'est ce sont des opérateurs propres à la programmation qu'est ce qu'on appelle les opérateurs d'entrée et sorties ou qu'un opérateur d'affectation n'oubliez pas les opérateurs d'entrée et sorties bon bien sûr pour les opérateurs d'entrée et sorties bon bien sûr pour les opérateurs arithmétique des opérateurs relationnels aucun des opérateurs logique bon qu'on fait polycope n'est qu'un autre opérateur c'est l'opérateur de concaténation permet de concaténer il ya nige mais deux chaînes de caractères bon bien sûr je n'ai pas mentionné les opérateurs arithmétique je peux les appliquer sur des types de données intègre dans des variables de type intègre réel c'est tout pour les chaînes de caractères je peux utiliser les opérateurs de concaténation pour les bouliens ils s'amènent les opérateurs logiques beaucoup plus parce que les opérateurs logiques dans les opérateurs relationnel comparaison dans les opérateurs logiques uniquement pour les variables de type logique maintenant les opérateurs ce que je vais appeler opérateur propre au programme à la programmation les opérateurs c'est méhom kassine bilbar maja propre à la programmation dans l'algorithmique qui une bonne programmation maintenant algorithme il ya deux deux premièrement des opérateurs d'entrée sorties bon c'est quoi les opérateurs d'entrée sorties c'est les opérateurs qui permettent d'entrer de faire entrer des données dans l'ordinateur c'est à dire c'est le lien avec l'extérieur avec l'utilisateur donc les opérateurs d'entrée c'est ce qu'on appelle opérations de lecture donc à un opération de lecture l'opération de lecture qu'il brinde ça peut être le contenu d'une variable c'est à dire donc on se sent à dire que c'est ce qu'on appelle l'opération de lecture la syntaxe de l'opération de lecture alors dire c'est la syntaxe de l'algorithmique c'est lire tout simplement en pascal im a l'hum Tahir ou elle est résoudée voire ingréît Par exemple 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 Ça c'est l'opération de lecture. Maintenant, l'opération, deuxième opération, c'est l'opération d'écriture ou bien d'affichage. Donc, A2, opération d'écriture. Bien, opérateur d'écriture, kif kif, d'écriture. Alors, l'opération, c'est l'opération, c'est l'opération. C'est l'opération d'écriture, c'est l'optération d'écriture ou bien d'écriture. la syntaxe c'est écrire dans l'alcool rythmique écrire nom variable c'est l'aloula c'est l'écrire entre deux côtes c'est un message le message c'est entre deux côtes c'est une exprière l'expressar ridicule l'expressar arithmetic c'est une expérience l'expressar arithmetic oaxe l'expressar arithmetic l'expressar arithmetic l'expressar arithmetic c'est une expérience 8 let's keep reading Parfait dans l'image de l'HP, on m'écrit vers le Parfait dans le Parfait. Quand on dit write, entre deux côtes, on écrit un message. Quand on dit write, une expression arithmetic, voilà, kif, kif, d'accord. Donc, j'ai 3e hale, c'est à dire non-variable, 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 c'est à dire non-variable. Voilà, c'est l'opération d'écriture. Exemple, on dit write, bon, qui n'est qu'on dit write ? A, où A est à dire. Là, on affiche le contenu de A. De A, d'accord. Alors, c'est à dire non-variable, c'est à dire non-variable, c'est à dire non-variable, c'est à dire non-variable. La dernière opération, ce qu'on appelle opération d'affectation. B, opération d'affectation. C'est à dire non-variable, c'est à dire non-variable, c'est à dire non-variable. C'est à dire non-variable, c'est à dire non-variable, c'est à dire non-variable, c'est à dire non-variable. C'est à dire non-variable, c'est à dire non-variable, c'est à dire non-variable. ça c'est ce que j'appelle l'affectation dans l'algorithmique l'affectation c'est le sèhme dans l'pargorithmique l'affectation c'est le pascal c'est deux points syntaxe c'est le pascal c'est le pascal c'est le syntaxe le syntaxe c'est l'affectation par exemple c'est le not a la variable c'est le not a la variable c'est le not a la variable c'est le sèhme c'est le not a la variable 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 c'est le not a variable ful pascal ça sera non variable de poids égale à dangereux un autre nom de variable à dengue à pardon une expression arithmétique ternin au cas de nega une valeur on va prendre des exemples d'accord exemple qu'à dengue banque qui t'a ou la variabilité x par exemple qu'à dengue x ou 2 c'est une valeur. on va mettre 2 en la variabilité x qu'à dengue x ou reçoit y par exemple 2 plus 3 étoile 4 on va mettre 2 en la variabilité x d'accord ? ful pascal bon maintenant ça sera x reçoit 2 en aia x reçoit y en aia x reçoit 2 plus 3 étoile 4 en aia x reçoit a plus b c'est 1 c'est 2 bon c'est que euh je veux remarquer une chose pour les instructions de l'programme la taille d'algorithm t'alga t'alga l'opération de l'écriture il y a l'opération de lecture je vais prendre un exemple pour les autres vous levez on va être un exemple c'est un exemple l'exemple par exemple l'écriture 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 L'algorithme, pardon. On va dire l'algorithme ou le programme, c'est la même chose. L'algorithme qui lit l'année de naissance et calcule l'âge d'une personne. L'algorithme qui lit l'année de naissance et calcule l'année de naissance et calcule l'âge et calcule l'âge. L'année de naissance et calcule l'année de naissance et calcule l'âge et calcule l'âge et calcule l'âge et calcule l'âge d'une personne. L'année de naissance et calcule l'âge et calcule l'âge et calcule l'âge. L'année de naissance et calcule l'âge et calcule l'âge et calcule l'âge et calcule l'âge et calcule l'âge. L'âge d'une personne qui vit l'âge et calcule l'âge et calcule l'âge et calcule l'âge. L'âge doit être là. L'année de naissance et calcule l'âge et calcule l'âge. D'un mois 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 d e écrire donner votre année de naissance il faut mettre le message de la maison et de la maison il faut faire un message ensuite on va enlever le message de la maison l'année c'est l'opération de lecture c'est l'année il faut faire un livre pour mettre le message d'amener Je vais vous présenter un peu de nés, mais je vais vous dire. On va regarder l'écrit. C'est l'écrit. L'écrit. Donnez votre année de nésons. Quelle est l'écrivain? On va partir du un message vers l'écrivain. On va vous mettre sur le message. J'ai apprisons de deux codes. Ceci est l'écrit. C'est l'écrit. Les données de votre année de nésons. D'accord? Quel est l'écrit en nésons? Quel est l'écrit. Quel est l'écrit? L'écrit. Il appris le curseur et il appris le curseur. ... ... ... ... 1. 1. 2. 3. C'est l'année de naissance, c'est l'année de naissance. C'est l'année de naissance, c'est l'année de naissance. C'est l'année de naissance. C'est l'année de naissance. C'est l'année de naissance. Deuxième exemple. Exemple 2. C'est l'année de naissance. C'est l'algorithme qui permet de calculer la surface d'un rectangle. En introduisant la largeur et la longueur du rectangle. C'est l'année de naissance. 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 L'année de naissance. C'est 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 l'année de naissance. On ne peut pas avoir fait la vidéo. Le Var Donc on s'appelle la largeur Longer Surface Le Var 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 1. 1. 2. 4. 6. N'a l'argeur J'ai ktb'on mentionné l'argeur pour l'argeur 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 L'écrit L'écrit La longueur C'est un tour L'écrit L'écrit La longueur Comme il va bien. Le premier c'est l'écrit L'écrit C'est pour un tour En fait, il y a une donc la question qui est en place, est-ce que vous pouvez mettre en place ? bon, pour l'écriture, on peut mettre en place, on peut mettre en place, comme on a fait, on peut mettre en place, 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 La surface est de point. C'est le centre de compte. C'est le message. On va dire virgule. Là, on va mettre un message. On va mettre un message. La message est la technique. La technique est la technique. C'est la technique. C'est la longueur fois la largeur. C'est la longueur. Large, étoile, longueur. Ceci est le cadre du premier. C'est le l'on, J'aiβα des tisations des verietables du surface. C'est parti. C'est parti. Dans les temps, la classe est surfer est plus tarif. La largeur ou l'oie, longueur. Ces rajules nous rendent une teaser. On va mettre une quantité de affectation. On va mettre la surface dans la�se surfer. Fa travers une grosse grosse чув Bhar duża. Ce qui est aidé. On va mettre en place. la surface la surface largeur et la longueur largeur et la longueur et la longueur et la surface et la surface et on dit la surface est 2 points et la surface la surface la surface la surface c'est une Version l'office la surface est d'explication l'office c'est une Version la surface Voici l'exercice d'un autre exercice. Si on veut devoir à la maison, exercice, écrire l'algorithme qui permet de calculer la surface d'un disque Kors, en introduisant la valeur du rayon du disque, du rayon du disque, en introduisant la valeur du rayon du rayon du disque, du rayon du disque, en introduisant la valeur du rayon du disque, fondé de calculer la valeur du rayon du disque, de calculer la valeur du rayon du disque. Et c'est un exercice à faire. Ceci terminé, ça n'a moins un icône. Juste un petit peu. Merci.